L'objet de la présente vidéo est de vous présenter des alternatives d'intervention architecturale contemporaine en site classé patrimoine. Cette expérience a été menée dans le cadre d'un atelier de projet de fin d'étude au sein de l'École Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme dans l'atelier de valorisation et intégration patrimoniale, à savoir l'atelier VIP. L'objet de cet atelier était à travers des projets de différents diplômements de pouvoir voir quelles seraient les disponibilités, les alternatives à pouvoir mettre en place pour intervenir dans ces sites de façon contemporaine tout en répondant et respectant et valorisant ce patrimoine existant. Le cas d'étude étudiée a été celui de Plax Uridem Ded, se trouvant au niveau de la Casbah d'Alger, à proximité, à cheval, entre le tissu de la Médina et celui du XIXe-XXe siècle. Cette expérience a été encadrée et menée par moi-même ainsi que par mon ami Abdurrahman El-Lamdani. L'atelier VIP, donc valorisation et intégration patrimoniale, s'est fixé comme objectif la valorisation de ce patrimoine à travers trois objectifs principaux. Premièrement, former la personnalité des futurs diplômés. Deuxièmement, concevoir un projet architectural. Et troisièmement, ce projet architectural est conçu dans le cadre d'une intervention au sein d'un contexte patrimonial. Le but étant aussi, pour pouvoir y arriver, d'essayer de développer l'esprit critique des intervenants, ceux qui ont participé à cette aventure, donc les diplômants, ainsi que développer un cadre de solidarité et de développer la capacité d'autonomie de ces futurs architectes pour pouvoir former ces architectes et en même temps les sensibiliser à la question du patrimoine. Nous tenons à rappeler que cette expérience a été menée durant la période d'allant de mars 2020 jusqu'à septembre 2020, donc en plein confinement. Et donc c'est une expérience qui a été menée totalement en EAD, donc en enseignement à distance, par télé-enseignement, où jamais les différents intervenants n'ont eu à se rencontrer en direct physiquement, mais seulement à travers les outils numériques tels que Zoom ou autres pour pouvoir mener cette expérience. Donc il s'agissait pour nous d'intervenir sur ce que nous appelons un patrimoine vivant. Un patrimoine vivant se caractérise par trois choses. Premièrement, il est composé de cadres bâtis, donc le patrimoine matériel, tel que le site archéologique de Tipeza en Algérie ou le site de 241 ici, donc des sites archéologiques où il n'y a pas des personnes qui vivent dessus, mais qui ont quand même une valeur patrimoniale fort importante. Deuxièmement, c'est un patrimoine aussi qui est composé de patrimoines dits immatériels, tels que le savoir-faire des artisans pour la création et la confection de tapis, d'ailleurs en Algérie, ou pour le maintien de la tradition de la récolte de l'huile d'olive, tel qui se fait toujours de manière traditionnelle à l'huirette en Tunisie, donc des savoir-faire ancestraux qu'il va falloir préserver et perpétuer et mettre en valeur. Ou aussi, donc, améliorer aussi fondamentalement le cadre de vie des habitants, tel que pour le projet de Tétouane au Maroc, où la stratégie pour la mise en valeur de ce patrimoine a utilisé trois objectifs fondamentaux, c'était celui d'habiter, donc permettre aux gens d'y habiter. Deuxièmement, commercer, leur donner donc les moyens de subvenir à leurs besoins. Et troisièmement, visiter, c'est-à-dire attirer les gens pour pouvoir arriver et vivre et profiter donc de ce cadre-là et donc dynamiser l'économie et améliorer donc les capacités matérielles des habitants. Donc, cela conduit par des opérations, entre autres, d'amélioration du cadre de vie par des aménagements d'espaces publics qui répondent au mieux aux besoins des habitants. Ainsi, ce qu'il faut retenir dans ce qui concerne le patrimoine vivant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'opérations de restauration du bâtiment. Non seulement il y a des opérations, entre autres, de restauration du bâtiment, mais il faut aussi préserver et mettre en valeur l'ensemble de ce qui fait la spécificité de ce patrimoine-là, de ce qu'on appelle l'âme de ces lieux. Donc, tout leur savoir-faire, leur tradition, leur culture qui existe entre ces murs. Et pour pouvoir aussi le perpétuer, il faudrait conduire à ce que les gens qui y habitent puissent continuer à vouloir y habiter, pour pouvoir continuer à préserver et perdurer ces traditions-là et ce cadre de ville. Et donc, permettre aux gens qui y habitent de pouvoir répondre à leurs besoins actuels, donc une mise à niveau, une sorte de mise à niveau des besoins et des conditions pour conduire à ce que ces gens-là puissent toujours avoir le désir de continuer à vivre dans de bonnes conditions dans ce patrimoine-là dit vivre. Afin d'y arriver, nous avons mené un ensemble d'analyses de projets de parlement sur des sites classés patrimoine, afin de pouvoir déterminer quels sont les dispositifs et les traits de caractère qu'il faut en tenir compte pour pouvoir assurer une bonne réussite d'opération et de valorisation patrimoniale. Nous avons donc identifié une dizaine de dispositifs à différentes échelles, allant depuis l'échelle urbaine jusqu'à l'échelle du détail, comme nous allons le voir ici à travers différents exemples. Prenons premièrement l'exemple de la dimension urbaine. Nous voyons par exemple dans ce projet réalisé par Renzo Piano à Paris pour les ateliers de fondation Pathé, et dont le but était la valorisation de ce patrimoine cinématographique français, nous voyons ici la création d'un passage urbain au milieu de l'îlot, comme nous pouvons le voir avec la création d'un espace public, dans lequel le passage urbain, nous pouvons donc y injecter des projections pour qu'ils rendent compte de ce patrimoine cinématographique. Idem, en ce qui concerne le musée de la Romanité, conçu par Elisabeth de Portzaparc en 2018 à Nîmes, en France, à proximité des arènes de Nîmes. Voilà prévu, on a découvert l'existence de vestiges romains de l'autre côté du site du projet, donc le projet est situé à ce niveau-là, donc de l'autre côté il y a des vestiges, de ce côté il y a les arènes de Nîmes, et donc elle a prévu la création d'un passage urbain, comme on le voit ici, dans lequel entre autres nous exposons les composants de l'architecture romaine, donc patrimoine classé patrimoine universel. Idem en ce qui concerne ce musée, réalisé par un groupement d'architectes, dont j'éviterai de citer le nom pour ne pas charcuter leur nom par respect à ces architectes, donc la conception du Mexican Music Palace, donc un musée pour la valorisation de la musique ancestrale mexicaine. On le voit donc, ce qui se trouve, non seulement le musée en lui-même, est une forme de valorisation du patrimoine musical de la région, mais aussi il se trouve dans un contexte à dimension patrimoniale, tel que la présence de l'église ou le cadre bâti. Et donc, nous voyons la mise en valeur de ce patrimoine par la création de passages qui permettent de traverser au milieu du bâtiment, tout en emmenant les gens d'un point vers un autre, en traversant et en étant à proximité, en se baladant à proximité de ces bâtiments-là. Enfin, on a un dernier exemple, c'est celui du Parlement, projet réalisé par l'Enzo Piano à Malte, donc le Parlement de Malte, où qui s'est réalisé à proximité de l'enceinte de la muraille de la vieille ville et où l'architecte par le nouveau Parlement, bien que c'est un projet de Parlement, donc rien à voir avec le patrimoine a priori d'un point de vue programmation, il n'empêche que l'architecte a cherché d'un point de vue à l'échelle urbaine déjà de recréer le seuil de passage de transition entre la nouvelle ville et l'ancienne ville, donc en cadrant, en recréant la porte ancienne, en marquant le seuil, et donc en cadrant la perspective qui permet donc la transition entre l'ancien et le nouveau. Deuxième dispositif, c'est le concept, toujours dans le projet du Parlement de Malte, réalisé par Enzo Piano à Malte. Donc nous voyons ici que l'architecte a voulu reprendre les principes de l'architecture, donc je ne dirais pas, enfin militaire, mais donc massive, qui caractérise l'architecture défensive de Malte, de l'île de Malte, et donc à ce niveau-là, l'architecte a repris de par les formes, cherchant à reprendre les concepts composant cette architecture-là, ces traits de caractère, donc à savoir la massivité, la simplicité des formes dans la composition de son projet pour pouvoir rendre compte et faire un hommage à cette architecture. Troisième dispositif, c'est l'aménagement d'espaces publics, donc qui peuvent, comme on a dit, entre autres améliorer, non seulement valoriser le patrimoine existant, mais aussi améliorer le cadre de vie des habitants. Nous voyons par exemple ici, au niveau du projet conçu par Norman Foster en 1993 à Nîmes, où le projet se trouve à proximité de Maison Carré, donc une construction romaine classée patrimoine, et où l'architecte a proposé non seulement la projection du projet, mais l'aménagement de toute la place qui permet non seulement de dégager et d'améliorer le cadre de vie autour de Maison Carré, donc sa mise en valeur, mais aussi d'assurer une continuité entre les activités se trouvant au niveau du projet, mais aussi de son environnement, et donc de créer une relation, donc un dialecte, un échange entre le nouveau bâtiment et l'ancien, pour permettre donc de profiter grâce par l'intermédiaire de cet espace public qui met en relation l'espace central, donc l'atrium du projet, et l'espace public autour de Maison Carré, pour assurer une continuité entre les deux. Nous voyons ça aussi, donc c'est un autre projet de Renzo Piano, qui est l'extension de Morgan Library à New York, où l'architecte a dû intervenir dans un environnement où il y avait trois bâtisses, comme on les voit ici, qui datent d'époques différentes, avec des écritures et des styles différents. Et donc l'architecte a proposé la conception, la projection d'un espace public fermé, couvert, qui permet donc de mettre en relation l'ensemble de ces bâtiments, et donc de permettre aux visiteurs de prendre le temps d'apprécier les traits de caractère de ces différents bâtiments, comme on les voit ici, donc avant l'intervention de Renzo Piano, donc c'est un espace totalement dégagé, et donc Renzo Piano vient et il crée un espace public couvert à ce niveau-là, qui met en relation, et qui permet donc aux personnes de s'asseoir, de prendre le temps d'apprécier ces différentes architectures. Autre dispositif, c'est la projection d'activités urbaines, toujours pour améliorer le cadre de vie des habitants, donc par exemple l'intervention du projet, donc, excusez-moi si je charcute les noms, désolé, je ne maîtrise pas les différentes langues, telles que l'espagnol, donc là je dirais, donc, Teruel Zila, donc conçu par les architectes M.I.5 et Pokémon, en Espagne, et qui a consisté, donc, il y avait auparavant, au niveau de cette rue, l'existence d'un marché, et donc on décide de l'éliminer, de creuser, et d'en implanter, donc, des activités, donc, non seulement ça permet de dégager, comme on le voit ici, donc, mettre en valeur encore plus les façades de ce patrimoine, mais aussi de dégager les perspectives sur le paysage, mais ça permet, donc, en creusant l'intérieur, de créer et d'injecter des nouvelles activités, donc, telles qu'on le voit ici, l'espace d'exposition, l'auditorium, les activités sportives et ludiques, qui permettent, donc, aux gens dans l'environnement d'avoir accès à des services et des activités qui leur permettent d'améliorer leur quotidien et leur niveau de vie. Au niveau de la programmation aussi, donc, on peut intervenir, à part, bien sûr, par la création de musées en tant que tel, mais, par exemple, si on prend le cas de l'atelier de la Fondation Pater, réalisé par Enzo Piano, on voit ici qu'il a, au niveau de la programmation de ce projet, la projection de salles d'archives, de salles d'exposition, d'un centre de recherche sur le cinéma, donc, qui permettent de mettre en valeur et en avance ce patrimoine. Ou aussi, au niveau du centre d'escalade Allé-Hop à Montréal, qui a programmé, entre autres, non seulement des salles, des murs d'escalade à l'intérieur de ces anciens silos de sucre, mais, et on a profité d'en mettre aussi à l'extérieur, parce que c'était l'objet de l'opération urbaine de cet environnement, était la valorisation du patrimoine industriel de la ville de Montréal, de son paysage, son environnement. Donc, le fait d'avoir programmé un mur d'escalade sur les silos à l'extérieur, ça permettait, donc, aux visiteurs, non seulement de profiter de ce patrimoine-là, de cette activité, mais, en même temps, d'apprécier et d'avoir des belles vues sur l'ensemble de l'environnement, donc, du patrimoine industriel de la ville de Montréal. Autre dispositif, c'est celui de l'intégration. À ce niveau-là, nous avons plus ou moins, on dira, pour faire simple, deux écoles. Celles qui cherchent à ne pas du tout se démarquer par rapport à l'environnement patrimonial qu'il faut valoriser, tel que, par exemple, le projet Fragmentos de Granada Garces à Bogota, en Colombie, et qui a consisté à ce que, après avoir identifié, donc, les différents vestiges anciens qui existent dans le site, de venir s'implanter dans les espaces négatifs, donc, de venir cadrer et entourer l'ensemble de ces éléments-là, pour pouvoir, donc, les mettre en valeur et venir, donc, s'implanter en recul sur l'espace laissé par ces vestiges. Comme on peut le voir, donc, c'est en différentes images, on voit bien que la nouvelle construction, donc, vous voyez les vestiges, un, deux, trois, à ce niveau-là, et donc, le bâti vient s'implanter entre le vestige, et donc, avec des reculs et des retraits qui permettent, donc, de mieux valoriser ce dernier. Notre façon d'intervenir aussi, c'est celle de Richard Meyer, dans le Musée des Arts appliqué à Francourt, où il s'agissait de mettre en valeur la Villa Metzler, donc, une villa constituant l'un des éléments du patrimoine architectural de la ville de Francourt. Et donc, l'architecte vient implanter le musée en le cadrant, donc, en s'installant de manière... Non seulement, il prend la maison comme unité de départ pour la trame qu'il met en place pour pouvoir moduler et dimensionner son projet, mais après, il s'arrange pour avoir une sorte d'équerre qui vient, qui enveloppe la maison pour la mettre en valeur et ne pas la concurrencer, en créant juste un élément en passerelle pour se reconnecter, et en créant même un patient qui reprend les dimensions de la dite maison. Une autre façon de s'implanter, on vient de la voir, c'est donc du projet Teruel Zilla, en Espagne, où les architectes ont décidé pour ne pas... Donc, pour mettre en valeur ces façades, donc, non seulement, il y avait un marché qu'ils ont décidé d'éliminer, et au contraire, de creuser à l'intérieur pour pouvoir mettre en valeur, et donc de ne plus constituer un obstacle visuel pour apprécier la rue et les façades et le paysage environnement. L'autre approche pour l'intégration, c'est au contraire, c'est de créer un moment d'appel, donc d'attirer le regard sur le projet qui va être réalisé. Non pas dans un objectif de se mettre en valeur soi-même, mais d'attirer le regard sur le patrimoine. Nous voyons, par exemple, ici, dans ce projet de centre touristique et culturel réalisé à Tokyo, au Japon, par l'architecte Kingu Kuma, donc, ils ont créé un élément surélevé qui, en même temps, reprend la même hauteur d'un temple religieux au niveau de la ville, donc, en mettant une sorte de rappel vis-à-vis de cet élément-là et de créer une relation visuelle entre les deux, tout en programmant un élément panoramique en haut pour pouvoir apprécier la vue et le rapport visuel avec non seulement l'environnement, mais le projet, mais aussi, vu qu'il est à proximité de la gare, de constituer un élément d'appel pour les différents passants et utilisateurs qui puissent donc les emmener et les orienter pour arriver dans cet environnement et donc valoriser ce patrimoine. La façon aussi, au passage, même si ce n'est pas dans le cadre de l'intégration, mais nous attirons la remarque que le projet a été réalisé par la juxtaposition de formes qui rappellent les différents types de maisons existantes donc dans cet environnement. Toujours dans cet esprit-là d'attirer le regard, donc de choquer et de conduire les personnes à s'intéresser à un patrimoine existant, il y a l'intervention d'Anna Lipskine au niveau du Royal Ontario Museum à Toronto, au Canada. Et donc, à ce niveau, l'architecte a voulu chercher à attirer le regard en créant une forme qui vient se greffer sur l'ancien et donc qui crée un effet d'électrochoc qui conduit à ce que les passants ne puissent pas être indifférents vis-à-vis de l'existant et donc de s'intéresser à cette greffe qui vient donc s'accrocher à ce bâtiment classé patrimoine et donc de s'intéresser et de prendre en considération et d'essayer de décortiquer les composants de ce projet. Idem pour le cas de The Free and the Alien, réalisé au niveau de Grasse en Autriche, où l'architecte revient avec une forme totalement en courbure bizarre, en totale opposition à tout ce qui existe sur l'architecture en termes des règles de composition de l'architecture de la ville de Grasse et dont le but est véritablement de créer cet effet encore une fois d'électrochoc qui attire le regard et qui intéresse les gens et qui questionne les gens pour s'intéresser. Et donc l'effet de contraste aussi permet encore de mieux faire ressortir les éléments existants. Donc on voit bien qu'il y a deux démarches pour l'intégration, soit celle qui vient, qui s'efface totalement vis-à-vis de l'existant, soit celle qui vient et qui se démarque pour attirer le regard vers l'existant. Notre dispositif est celui du cadrage, donc nous allons voir différents exemples, à commencer par celui de Norman Foster pour le carré d'art de Nîmes en France, où l'architecte a voulu, en s'installant au niveau de... Donc nous avons vu tout à l'heure l'histoire de la place et donc le rapport de la place par rapport au bâtiment existant, mais l'architecte va à travers les différents éléments structures, par exemple, telles que les différentes colonnes porteuses, les différents poteaux porteurs, donc de créer une sorte de cadrage qui permet donc les gens de l'intérieur du projet de pouvoir avoir une vue bien cadrée sur la maison carrée de Nîmes, donc un monument romain. ou aussi donc la création dans le niveau supérieur d'une terrasse avec une sorte de brise soleil qui permet donc de pouvoir, aux gens qui sont installés au niveau de la terrasse, de profiter non seulement d'un bon café, mais d'une belle vue sur ce patrimoine. Nous voyons aussi le projet du Mexican Music Palace des différents architectes à Mérida, en Mexique, où donc la création de ces passages urbains n'ont pas été faits d'une manière fortuite, ou cet espace aussi qui a été ouvert à ce niveau-là. Mais par exemple, on voit que ce grand espace, donc cette grande cour qui a été créée à ce niveau-là dans le projet, elle permet de cadrer directement sur la coupole de l'église qui se trouve en face, ainsi que, par exemple, les passages à l'échelle humaine en contrebas, ils permettent donc de cadrer ces éléments architectoniques du vieux bâti et donc du patrimoine construit de cette ville. Dans le cadre du projet du Royal Ontario Museum de Daniel Epskine, donc à Toronto, au Canada, donc nous voyons à l'intérieur aussi du projet, lorsque la greffe de l'architecte s'est faite, ça a permis de créer des volumes, donc de créer des espaces où on peut donc pouvoir mettre en opposition donc le nouveau et l'ancien, et donc de pouvoir encore mieux apprécier les éléments et les composants de l'ancien, où là, carrément, une sorte de balcon suspendu, où on arrive donc à prendre le temps de pouvoir apprécier la façade dans sa totalité, sa globalité de ce vieux bâtiment. Idem aussi dans le projet de Frey and Lee Allian, à Graz, au Graz, à ces buses projetées par l'architecte, et il arrive donc à cadrer sur des monuments de la ville ou des paysages, afin de valoriser, donc, et de non seulement profiter de l'exposition intérieure, mais aussi à travers ces buses, de profiter de l'exposition des éléments du patrimoine paysager et architectural de la ville de Graz. Autre dispositif, donc, c'est celui de l'enveloppe, on revient encore, encore une fois, au projet de Norman Foster, opérateur d'Ardenime, où il essaye donc de reprendre d'une manière de relever par contraste donc les éléments du composant, donc on voit par exemple, il utilise pour le traitement de sa façade autant que la façade de maison carrée qu'une façade massive, lourde et imposante. Lui, il reprend tout ça avec un matériau totalement transparent et léger qui est le verre, mais en utilisant, donc, des colonnades, la reprise des éléments de la colonnade, comme on le voit, donc, là, l'une en face de l'autre, donc, tout en léger, tout en effilé, et de reprise aussi des proportions, comme on est en train de le voir au niveau du projet, de reprendre des proportions de la maison. Donc, l'enveloppe a été traitée de telle manière à essayer de rendre compte des composants architectoniques et des dimensions et des proportions de la maison carrée et de les réinterpréter et que l'avait utilisée au sein du projet. Idem aussi en ce qui concerne le projet des musées des arts appliqués de Richard Meyer, réalisé dans la ville de Francfort, en Allemagne, où l'architecte s'est inspiré des parties de la façade de l'enveloppe, donc de la maison d'existence, la villa Metzeler, dans laquelle il vient s'implanter juste à côté, et donc, il le cadre comme on l'a vu tout à l'heure, et donc, il reprend les dimensions, comme on voit, il compose une trame de modules qui lui permet d'identifier les dimensionnements, la rythmique, le rapport plein-vide que propose la façade de la villa Metzeler, et lui, il les reprend au niveau de sa façade en reprenant les mêmes dimensions, mais en modernisant, en épurant encore plus les traitements qui existent de la façade que, si je ne me trompe pas, de style baroque, et lui, il le refait, donc il reprend le principe de dimensionnement, de proportion, mais le travaille de manière beaucoup plus moderne, beaucoup plus épurée. Pour le cas du projet de Fragmentos à Bogota, en Colombie, l'architecte a cherché à ce niveau-là, donc, au niveau de la façade, par contre, d'un vestige existant, de faire l'effet inverse d'une greffe. Donc, la greffe, ça consiste en quoi ? Ça consiste à avoir un bâtiment existant sur lequel on vient rajouter un élément qui s'y accroche. Là, c'est carrément l'inverse, donc, l'élément existant, il est là, et il devient une sorte de la greffe de la façade existante qui est totalement neutre, qui n'existe que pour mettre en valeur ce monument-là, qui est donc, ce vestige, donc, qui devient le moment d'accès vers le projet, donc désir de l'architecte, à ce que la nouvelle construction vient totalement s'effacer vis-à-vis de l'existant, et donc n'existe que pour pouvoir valoriser les éléments existants. Et enfin, nous prenons l'exemple que nous trouvons hyper intéressant, une manière très originale de composer son enveloppe, où les architectes ont cherché au niveau de ce projet-là, donc, du Mexican Music Palace, de la façon avec laquelle a été traité l'enveloppe, ils ont repris puisque c'est un projet qui rencontre du patrimoine musical, donc les architectes, ils ont repris les partitions d'une musique populaire locale pour pouvoir composer leur enveloppe, donc en reprenant la même rythmique de la chanson à partir des partitions de cette musique populaire, donc une façon très originale de traiter l'enveloppe en rapport avec le patrimoine immatériel. Pour ce qui est de l'ambiance, nous voyons dans le projet de Alléop, donc centre d'escalade à Montréal, où les architectes, sachant que, donc, le projet à la base, c'était des silos de sucre, donc les architectes ont décidé de reprendre la forme du cristaux de sucre pour pouvoir l'utiliser comme élément qui leur permettent d'assurer la décoration intérieure et donc de création d'ambiance comme on est en train de le voir, donc là, c'est le cristaux de sucre et donc on voit bien que l'aménagement aussi bien du mobilier, donc du pantoir d'accueil, que les murs d'escalade ont été faits de manière à essayer de rendre un peu dans la mémoire du lieu qui était donc des anciens silos de sucre. Enfin, en ce qui concerne la question du détail, les architectes essaient de travailler aussi et de prendre en charge cette dimension-là pour valoriser et rendre compte de ce patrimoine-là comme on le voit au niveau du Parlement de Malte réalisé par Anne Zopiane. où dans l'architecture traditionnelle, on voit donc la pierre calcaire qui, à force du temps, elle commence à être attaquée par les aléas du temps et donc de créer ces petites fissures, ces petites formes qui finalement deviennent une composante esthétique du patrimoine architectural de la vieille ville. et bien, l'architecte reprend ce dispositif et l'utilise en même temps pour pouvoir apporter de la lumière à l'intérieur du projet tout en essayant de retrouver cette esthétique qui devient un élément de composition identitaire de l'architecture maltaise. Là, dans le cas du projet de la passerelle espace culturel réalisé à Trévaux en France, donc, entre autres, le patrimoine de la région, c'est entre autres ce dictionnaire de Trévaux composé avec cette matière en marron ou cette écriture dorée, avec cette couleur dorée, les architectes, au niveau de leur enveloppe, ils reprennent au niveau de leur vitre déjà premièrement le texte en lui-même, donc, ils inscrivent les écritures à l'intérieur de parois vitrées, mais aussi au niveau des rideaux qu'ils utilisent au niveau de la façade qui reprend les couleurs de ce patrimoine de la ville de Trévaux pour l'utiliser comme élément de reconnaissance de la façade et de la composition de la couleur de la façade. Enfin, dans cet exemple-là, qui est celui du projet Fragmento, nous assistons là à tout un travail assez original qui est donc la Colombie, donc, elle a connu une guerre civile et suite à cette guerre civile, donc, quand il y a eu le cessez-le-feu, donc, les groupes en opposition au gouvernement qui étaient les FARC ont rendu les armes et il a été décidé donc d'utiliser pour ce lieu de mémoire un travail qui a été dirigé par cet artiste Doris Salcedo qui a amené autour d'elle toutes les personnes, différentes personnes, enfin, pas toutes, mais différentes personnes, des femmes spécialement qui ont été touchées et qui ont été les victimes de cette guerre civile et donc, en fondant, en prenant, donc, le métal des armes utilisées par les FARC et donc, en les utilisant pour créer des plaques qui ont constitué donc le revêtement au sol de ce projet, donc, une façon très originelle aussi de rendre compte de la mémoire des lieux et de l'histoire de cette ville. Voilà. Donc, à partir de là, nous avons voulu inscrire la démarche de l'aventure, de l'expérimentation dans une démarche globale et non pas, donc, de focaliser sur un seul projet mais d'abord d'inscrire le projet dans une logique globale. Etant travaillé pendant tout le travail devait être développé au sein d'un semestre, nous avons été efficaces en s'appuyant sur les travaux qui ont été déjà réalisés au préalable. Alors, nous rappelons ici le contexte dans lequel nous avons intervenu, donc, c'est celui de l'axe O'Li-Dem-Ded à proximité de l'ambina d'Alger et du tissu 19e de la période coloniale française en Algérie et dans lequel nous avons travaillé sur, comme on vient de le dire, l'axe O'Li-Dem-Ded qui est l'ancien rempart de la Médina détruit par le communisateur français et qui, nous avons intervenu sur quatre parcelles différentes sur lesquelles nous avons développé six projets différents avec des thématiques différentes que nous allons voir plus tard. Donc, pour être efficace, nous n'avons pas voulu que le projet au niveau de ces parcelles vienne se mettre indépendamment de tout le contexte. Donc, nous avons voulu que ceci s'inscrive dans une politique globale, une démarche globale et nous nous sommes appuyés sur les travaux qui ont été réalisés dans l'année universitaire 2017-2018 dans un travail que j'ai réalisé moi-même ainsi qu'Ahmed Isharalan que je remercie au passage et que nous avons donc entre le département d'architecture d'Alger et l'école polytechnique d'architecture du panisme d'Alger. Donc, nous avons eu deux groupes qui ont travaillé sur cet environnement qui est l'environnement de la Médina et donc de ce tissu et que nous avons développé 12 stratégies urbaines pour l'intervention dans ces environnements. Nous avons proposé ces différentes stratégies aux étudiants de cette année et qui, à la fin, on en sélectionnait cinq que nous allons présenter brièvement ici et qui ont constitué le point de départ pour chacun pour pouvoir installer son projet dans cet environnement-là afin qu'il ne soit pas juste un petit objet parachuté mais qu'il s'inscrit dans une vision globale et une démarche globale. Et ces démarches et ces stratégies urbaines comme on va le voir partaient aussi bien de répondre aux enjeux donc modernes du projet urbain et qui partaient aussi bien depuis l'échelle de la métropolisation d'Alger et donc allant vers l'échelle du détail ou inversement allant du vécu du quotidien des personnes pour aller chercher cette dimension métropolitaine. Ainsi, par exemple, l'un des premiers projets qui a été réalisé par les étudiants de l'EPO en l'année 2018 donc ici présent et dans la problématique s'est posée de comment créer un moment de pause sur la métropole d'Alger en ravivant le potentiel patrimonial existant au sein du quartier de la marine. Donc pour eux, ils sont partis sur le fait que s'inscrivant dans le processus de métropolisation donc ils ont cherché à identifier les différents moments de pause que peut constituer ce quartier donc aussi bien des moments de pause pour profiter du paysage ou pour profiter des monuments ou pour éviter de places un peu spéciales telles que la place Esquare-Porseride avec son TNA ou le café tentant donc un café célèbre à Alger ou le marché de la lyre etc. Donc aussi bien des moments qui peuvent constituer un patrimoine matériel, immatériel ou paysager. Donc ils ont identifié l'ensemble et ils ont relié tout ceci pour les connecter aux entités donc de la casbah du tissu 19ème et de la mer en les reconnectant aussi aux différents moments d'intermodalité qui permettent donc de devenir des sources d'alimentation du projet. Le deuxième projet a été réalisé par des étudiants du département d'architecture d'Alger donc dont les noms sont ici présents et dont la problématique a été une question d'identifier la casbah d'Alger comme étant quelque chose qui est totalement détachée de son environnement et donc la problématique se focaliser sur la manière de pouvoir retisser cette entité par rapport à son environnement donc le retisser et en se basant pour y arriver sur la projection d'un centre culturel donc on le voit aussi ici donc ils ont focalisé leur travail fondamentalement sur les axes donc les anciens rempart qui sont devenus donc les axes de transition entre la partie basse et la partie haute de la Médina ainsi que sur l'axe Che Guevara 1er novembre qui permet donc de relier les deux parties de la ville et donc en essayant d'alimenter et de connecter l'ensemble de ce tissu vers ces différentes taxes comme on peut le voir dans leur schéma théorique et qui permettent donc de reconnecter ce tissu à son environnement la troisième problématique donc elle elle partait du moins en partant plus sur les différentes entités que compose ce tissu classé patrimoine mondial donc celui de la casbah et de la partie basse de la casbah et donc il considérait qu'il était fondamental et important donc de désenclaver ces entités et de les reconnecter entre elles donc à travers la projection d'un pôle touristique qui puisse donc permettre de faire interagir ces différentes entités qui sont isolées les unes des autres et donc de pouvoir reconstituer une seule entité qui puisse donc permettre d'améliorer le cadre de vie de ces habitants la problématique nous remarquons qu'à chaque fois du moins le souci part d'un souci d'une échelle moindre mais tout en prenant en considération les essais supérieurs donc dans cette problématique donc nous allons voir donc c'est comment assurer l'aménité et le bien-être des habitants du quartier de la marine et aussi de la casbah en exploitant leurs savoir-faire ancestraux c'est à dire qu'il partait donc du fait qu'il y a plein d'artisans et de savoir-faire et de patrimoine immatériel et de traditions qui existent au sein de la casbah et qui ne sont pas exploités et donc une casbah qui est en train de se dépérir et ils disent que si nous nous focalisons et nous partons sur le vécu de ces derniers et donc de leur savoir-faire donc ils ont relevé l'existence de différents types d'artisanat qui vont dans différents domaines tels que le travail du cuivre du bois du métal des chapeaux en paille etc. et donc ils se disent que tous ces savoir-faire si on les reconnecte entre eux et on les revalorise et bien ça peut devenir un dispositif d'attractivité vers la casbah et qui permettra d'améliorer le cadre de vie des gens tout en préservant ce patrimoine dernier projet urbain qui a été retenu par les étudiants de cette année par Mélidou proposé c'est celui qui part aussi sur le cadre de vie des gens donc comment améliorer le cadre de vie dans le quartier de la marine et de la casbah en y injectant un cœur attractif c'est-à-dire que leur but c'était de partir de la dimension des habitants donc de partir des habitants et de créer donc un cœur de quartier pour ces derniers tout en s'appuyant sur les avantages de chacune des entités qui composent l'environnement donc ils ont considéré que chacune des entités des différents quartiers de la casbah et de ce patrimoine possédait quelques éléments qui pourraient intéresser les autres habitants et donc ils ont dit il va falloir créer une sorte de réseau qui permet donc de connecter ces différents cœurs de quartiers entre eux pour un autre beaucoup plus important qui vont permettre donc de répondre au niveau besoin je tiens à préciser qu'en cas où vous voulez qu'on développe encore plus ces projets-là ainsi que les autres qui n'ont pas été exposés laissez des commentaires au niveau en dessous et je reprendrai une autre vidéo où je prendrai plus de temps à exposer ces différents projets partant de là nous commençons à présenter le contexte d'une manière un peu plus précise donc le contexte d'expérimentation comme je l'ai expliqué tout à l'heure c'est au niveau de l'axe Oridam-Ded qui est composé de quatre sites le choix était assez évident pour nous parce que c'était un environnement fort intéressant car nous nous trouvions exactement à cheval entre le tissu de la Médina et le tissu 19e-20e ce qui faisait qu'il y avait une grande richesse patrimoniale une grande variété de types de patrimoines aussi bien urbains qu'architecturals donc nous partons aussi bien du tissu de la Caspar en passant par le Bastion 8 donc à proximité du Bastion 8 nous allons plus tard vers l'autre côté de l'axe Oridam-Ded dont je rappelle c'était l'ancien rempart de la Médina détruit par la colonisation française pour en faire un axe piéton et donc il y a une parcelle à ce niveau-là donc on revoit le traitement de façade de ce tissu 19e-19e et carrément pour arriver de l'autre côté en plein cœur donc d'un tissu 19e-21e donc on rappelle encore une fois voici donc une belle vue sur cet axe ancien rempart qui donne en même temps une belle vue sur le paysage urbain de la ville d'Alger sur la ville d'Alger et donc les quatre parcelles une, deux, trois, quatre qui sont positionnées ici et tout le long de l'axe composé lui-même d'une succession de monuments importants tels que le Bastion 8 le Marché le TNA donc le Théâtre National Algérien ou le Bastion le Squalp pour le Seyret la première parcelle donc située au niveau du quartier de Soustara est de forme triangulaire avec une forte pente des rues à échelles différentes à statuts différents et donc ça conduit à ce que les personnes qui interviennent à prendre en considération non seulement la configuration spécifique du site mais aussi les différentes échelles de ce dernier la deuxième parcelle donc située directement entre le quartier de Soustara et l'axe Orydam-Ted donc elle-même est de configuration très difficile avec des différences de niveau assez importantes et encore une fois des statuts de rue et des échelles de rue très 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 différentes la troisième parcelle donc on commence à aller vers la Midina donc vers la Casbah et donc elle est adossée au niveau du Bastion 8 avec une configuration de forme très très régulière et donc composée de trois plateformes donc de trois plateformes à niveau différent et avec encore une fois des rues de statues et d'échelles différentes et enfin idem en ce qui concerne la dernière parcelle qui se trouve au sein de la Midina donc de la Casbah d'Alger qui est finalement le fruit le résultat d'une succession de destruction de défendrements d'anciennes maisons de la Midina et qui tente donc une parcelle en forme de ailes très allongées avec une forte pente et une déclivité entre la partie la plus basse et la partie la plus haute avec une rue totalement piétonne une autre qui est mécanique donc un petit bout seulement mécanique qui donne sur le boulevard Oli-Dame-Dade donc encore une fois différentes échelles différents statuts différents niveaux configurations irrégulières etc. Chacun sur chacune des parcelles nous avons décidé donc de projeter six projets différents mais qui obtiendront donc six thématiques différentes donc les thématiques qui ont été retenues sont la thématique de l'habitat de la santé de l'éducation du sport des affaires et enfin de la culture bien que ce soit des thématiques communes donc quand même elles vont développer des programmes différents comme nous allons le voir ainsi sur chacune des quatre parcelles on a voulu donc pour pouvoir varier le type d'implantation nous avons voulu aussi varier les types de programmes donc de voir comment quel type de programme on peut implanter au niveau de ces parcelles en fonction de la thématique bien sûr ces thématiques ont été choisies on aurait pu en choisir encore plein d'autres mais c'était plus dans un cadre pédagogique et donc d'expérimentation le but en était d'essayer de voir comment on peut répondre aux besoins des habitants comme on l'a dit donc dans un patrimoine vivant pour pouvoir maintenir ces derniers à vouloir continuer à vivre au sein de ce même patrimoine sur la question de l'habitat donc nous avons eu donc nous allons voir donc vu qu'il y avait quatre terrains donc nous allons avoir quatre programmes différents donc le premier programme par exemple ici c'était un centre d'hébergement intergénérationnel dont le but était de pouvoir répondre aux besoins des personnes âgées tout en ainsi des enfants ou les moins jeunes la génération entre les deux et de pouvoir les mettre dans un environnement qui puisse leur permettre d'interagir entre eux et de répondre et de s'entraider et de profiter des expériences des uns et des autres nous avons reçu un droit au centre de réinsertion qui a été donc dans l'objectif était de pouvoir de permettre de projeter un équipement qui s'inscrit dans le long terme dans quel sens donc c'est une sorte de logement tiroir dans le cas où il y a une maison qui s'effondre ou une maison qui doit être restaurée pour ne pas conduire à ce que les gens aillent directement soit délocalisé vers des contrées lointaines et pour qu'ils ne perdent pas leurs racines donc momentanément on les transfère dans ce type d'équipement qui puisse donc non seulement subvenir à leurs besoins d'habitat mais aussi les prendre en charge d'un point de vue psychologique il faut être à la place de personnes qui se retrouvent être éjectées de leur maison suite à une forte détérioration de ce dernier et donc psychologiquement ces personnes sont atteintes donc ils retrouveront une sorte de forme de solidarité et de prise en charge psychologique qui puisse leur permettre de pouvoir surpasser cette étape elle a aussi la projection d'un hôtel urbain qui a la spécificité de ne pas être seulement un hôtel seulement où on vient d'être hébergé mais aussi de proposer une succession d'activités en rapport avec les traditions des savoir-faire locales artisanaux telles que la programmation d'ateliers aussi bien de cuisine des pénisteries des ferronneries etc. donc c'est une succession aussi d'activités qui partent des différentes traditions et artisans de l'artisanat local pour pouvoir être une sorte d'activité touristique et de mise en valeur et de découverte et de vulgarisation de ce patrimoine là aux utilisateurs de cet hôtel aussi donc un appart hôtel au sein de la Médina qui puisse donc non seulement proposer donc un cadre agréable de séjour au sein de la Médina autour de l'appart hôtel avec des patios et des terrasses et des vues sur la ville etc. mais aussi la projection d'activités telles que le hammam donc pour un rappel des activités ludiques et de loisirs ancestraux pour la thématique santé nous avons donc en premier lieu un centre de soins traditionnels qui essaye de reprendre à partir du savoir-faire ancestral par la médecine avec les herbes et autres existantes au sein de la Médina et donc de les développer et d'en faire un vrai savoir-faire qui puisse avec un petit centre de recherche et de développement de recherche sur ces modes de soins pour pouvoir les développer et donc préserver et mettre en valeur ce patrimoine immatériel le deuxième c'est un centre de zen attitude qui consiste en un lieu de relaxation proposé aux habitants pour enlever et participer à améliorer leur cadre de vie par rapport au stress permanent de la ville et de l'environnement un centre aussi un centre de soins et suite de réadaptation donc c'est un projet qui a été programmé suite à une lecture des manques d'équipements sanitaires au sein de l'environnement donc il a été relevé par la personne qui a fait ce projet donc qu'il avait un grand manque de ce type d'équipements complémentaires pour prendre en charge les patients au sein de cet environnement et enfin la proposition d'un detox centre qui consiste à répondre à un des fléaux assez important relevé dans cet environnement qui est donc le phénomène de drogue et de dépendance et donc il propose non seulement de participer par ce centre à la désintoxication de ces personnes mais aussi de leur proposer une alternative aussi donc le soin par l'apprentissage d'un savoir-faire qui puisse leur permettre donc suite à cela de pouvoir trouver un métier une activité qui puisse subvenir leurs besoins et de se valoriser et ceci se fait à travers donc des ateliers de formation pour les arts et les traditions locales des travaux pour ce qui est de la question de l'éducation donc différents projets ont été proposés tels qu'un centre de formation dans le cadre de la restauration et de la réhabilitation pour former les futurs artisans du bâtiment précisément donc là c'est pour le bâtiment pour la restauration du bâtiment de l'environnement de la casbah du tissu 19 et 21 une école des métiers et du cinéma proposée pour pouvoir rendre compte et valoriser et perpétuer la tradition donc du cinéma algérien donc perpétuer cette tradition Dar el-Heraf qui est donc un projet pour la formation des artisans pour les différents corps de métiers et traditions et artisans de la médina d'Alger et de son environnement et un Fab Lab proposé comme un lieu de réflexion sur le dispositif de mise en valeur de ce patrimoine bâti et non bâti des lieux de rencontre et d'échange par les habitants qui puissent donc participer donc leur donner un lieu qu'ils puissent les aider à pouvoir proposer sur la manière avec laquelle ils comptent participer à la valorisation et au maintien à la préservation de leur patrimoine pour ce qui est du cadre sportif donc nous avons la proposition d'un club upcenter donc pour pouvoir non seulement participer avec une activité qui puisse être une activité attractive pour les jeunes donc qui est en même temps une sorte de dispositif d'attractivité pour des jeunes attirés par ce type d'activité et de sport à forte sensation et qui en même temps en y arrivant donc ils vont découvrir l'environnement et donc un dispositif d'attractivité qui puisse permettre à partir de ce moment-là de découvrir le reste du patrimoine et du savoir-faire local un G-sport qui en même temps aussi répond aux besoins de la population jeune de l'environnement et pas que avec des activités un lieu où on puisse pratiquer les street sports donc les activités sportives et urbaines qui sont donc plus aptes à intéresser les jeunes qui encore une fois devient un dispositif non seulement pour répondre aux loisirs et aux besoins des habitants et donc d'améliorer leur cadre de vie mais en même temps un dispositif d'attractivité qui devient une sorte de moment seuil pour découvrir au-delà de ce projet l'ensemble de l'environnement et du patrimoine un centre récréatif de quartier qui permet donc de répondre aux besoins des habitants en termes d'activités sportives et de loisirs et de stress fort c'est-à-dire dû au manque fort important de ce type d'équipement au sein de la Médina et de cet environnement et enfin un club de sport qui propose de réaliser des activités sportives avec une sorte de parcours tout le long avec une terrasse qui permet donc non seulement de pratiquer du sport en plein air mais en même temps de découvrir cet environnement et cette architecture et ce patrimoine pour ce qui est de la thématique à faire nous avons eu un centre de réhabilitation qui est là pour proposer de mettre à disposition pour la formation et en même temps offrir ses services pour la réhabilitation du patrimoine architectural et donc développer des savoir-faire pour ce corps de métier un centre événementiel donc un dispositif d'attractivité pour en même temps créer une dynamique économique donc une attractivité économique avec un centre qui puisse proposer et mettre à disposition un certain nombre de salles d'activités qui puissent permettre de constituer un pôle d'attractivité et donc de création de richesses et de travail d'emploi qui puisse par effet boule de neige se retrouver au niveau de la ville et donc d'améliorer les conditions économiques des habitants de cet environnement pour ce qui est du troisième projet c'est un office du tourisme et de l'art numérique projeté à proximité d'une station de funiculaire qui est projetée dans le projet urbain et qui pour justement ce projet là va constituer un moment d'arrêt donc une porte d'accès pour la découverte de tout ce patrimoine 19 et 20ème et de la Médina donc non seulement un office de tourisme qui oriente les touristes mais en même temps un centre d'art numérique qui permet donc la valorisation de l'ensemble aussi bien donc du patrimoine local en termes de peinture sculpture musique ou autre dans des expositions numériques exceptionnelles qui permettront d'une manière très ludique de faire découvrir de valoriser et de vulgariser ce patrimoine enfin le dernier projet donc il consiste en la maison des associations qui dans ce cadre très dynamique d'une population qui veut participer à valoriser et activer pour améliorer le cadre de vie mais en même temps de mettre en avance son patrimoine donc il leur fallait à toutes ces associations leur proposer un lieu qu'ils puissent donc non seulement les accueillir accueillir chacune des associations mais constituer un lieu où ces dernières en fonction des actions à mener peuvent se regrouper et constituer une sorte de front collectif global qui puisse agir d'une manière plus efficace pour faire activer les choses et améliorer le cadre de vie et aussi la valorisation et la préservation de ce patrimoine enfin pour ce qui est de la thématique de la culture donc nous avons en premier lieu une médiathèque qui non seulement permet donc de répondre aux besoins de formation et de culture des habitants mais aussi propose tout un ensemble d'activités numériques qui puissent faire découvrir d'une manière ludique le patrimoine local une école une école de musique et de couture traditionnelle qui permet donc de valoriser le patrimoine musical et en même temps vestimentaire de la région un centre de numérisation et de mythisation du patrimoine donc un lieu où à travers la mise en disposition de tout ce qui est numérique pour aussi bien vulgariser le patrimoine mais aussi développer un centre de recherche pour la préservation de la numérisation de l'ensemble du patrimoine architectural traditionnel local et donc sur des archives qui permettront donc de vulgariser ce patrimoine non pas à l'échelle locale et non pas absolument pour ceux qui vont venir visiter les lieux mais qu'il devienne accessible à travers les moyens de communication modernes tels que l'internet à l'échelle mondiale et enfin dernier projet le tiers lieu de l'artisanat qui est un lieu non pas de formation vers l'artisanat mais c'est un lieu qui permet donc d'offrir un environnement pour les nouveaux artisans artistes pour valoriser qui n'ont pas les moyens de pouvoir monter leurs propres projets donc en même temps on peut les héberger mais on leur offre des lieux où ils peuvent travailler pour développer leur propre production artisanale et donc la mettre à disposition pour la vente voilà dans l'ensemble nous vous remercions pour votre attention et donc ceci est constitué donc la première vidéo d'une série d'une vingtaine qui vont suivre pour la présentation de chacun de ces projets et donc nous vous remercions pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas au niveau des commentaires et comme je l'ai dit si vous voulez développer certaines questions plus que d'autres faites des commentaires et j'essaierai de développer des vidéos dans ce contexte donc à bientôt pour les autres vidéos de présentation de cette différente aventure exceptionnelle qui consistait en exceptionnelle de par la thématique et le contexte mais aussi exceptionnelle par rapport aux conditions de son développement qui était donc comme je l'ai dit la pandémie et un enseignement à distance réalisé 100% à distance je vous remercie et à très bientôt et à très bientôt